Musique Le mot rédemption est un mot magnifique. On y entend les mots liberté, offense, souffrance, pardon, rachat. Des mots, des concepts et surtout des réalités pour mon invité. Avec le boys band Alliages, il a connu le succès, l'argent facile, les excès en tout genre. Et puis brutalement, l'oubli, la solitude, l'amertume, avant de renaître à la vie. C'est Jésus qui l'a sauvé, il n'hésite pas à le dire. Grâce à lui, l'Alliages en TOC a fait place à l'or pur. Et c'est cette expérience qu'il vient partager avec nous dans VIP. Steven Gunel, bonjour. Bonjour. Dans votre livre qui vient de sortir « À l'ombre de tes ailes », je note « Lorsque je me rends à une émission de télévision, il y a toujours une douleur en moi, comme un écartèlement entre le sentiment d'être au bon endroit au bon moment et le vertige qui me prend avant d'arriver sur le plateau et qui me paralyse au point de m'en remettre totalement à l'esprit sain. » Ça se passe bien là ? On vient à peine de commencer. Vous venez de résumer le contexte dans lequel je me trouve exactement. Ce n'est pas forcément un plaisir alors de venir sur un plateau ? Si, si. Je suis très heureux d'être avec vous. Mais je ne vous cache pas que la nuit dernière, c'était un peu compliqué. Et notamment ce matin aussi, avec une petite boule dans le ventre, mais qui tout doucement, voilà. Je suis là, tout va bien. De virer la petite boule dans le ventre. J'ai essayé de résumer en introduction votre parcours, évidemment, rapidement, beaucoup trop rapidement. Je voudrais qu'on revienne un petit peu, pas trop, mais sur cette période Boys Band, cette période d'alliage, vous étiez l'un des quatre, vous étiez quatre garçons, l'un des quatre garçons à chanter et à danser, etc. C'est une période qui doit vous paraître très, très loin aujourd'hui. Et à la fois, ça reste encore quelque chose de récent. J'ai le sentiment que c'était hier. Ah, quand même. Parce qu'il reste encore... Le passé nous rattrape sans cesse. En ce qui me concerne, en tout cas, par rapport à mes écrits, le nombre de témoignages et de conférences que j'ai eu à faire à l'issue de la sortie de mon premier ouvrage. Qui s'appelait « Sacrifier ». Où je relate ce parcours de vie, mais à la fois très loin aussi, parce qu'il y a une évolution sociale, humaine, bien sûr spirituelle, bien sûr intellectuelle aussi. Et aujourd'hui, je regarde ce passé non plus avec une certaine honte ou un certain vertige, comme ça pouvait être le cas il y a encore quelques années, mais aujourd'hui plutôt avec une certaine tendresse, une certaine compassion, où je regarde ce petit jeune homme. Que vous décririez comment ? Steven, 22 ans, qui connaît un succès fulguent. Courageux, avec du cœur, avec de l'entrain, avec une vérité, avec un réel enthousiasme. Une vérité ? Oui, une vérité, parce qu'intègre. Intègre par sa tradition, j'oserais dire, par l'héritage qui lui a été donné de la part de ses parents. Je vais arrêter de parler à la troisième personne, ça fait paraître un peu prétentieux. Oui, j'avais ce sentiment d'être moi-même. J'ai un héritage éthique et moral très, j'oserais dire, pas pointu, mais très affiné, très développé de la part de mes parents. Un père philosophe, musicien, artiste, très poète, avec une certaine spiritualité, malgré ou bien gré, ou en tout cas, dans sa situation, lui, de non-croyant, en tout cas d'agnostique, comme il se prétend être. Toujours avec une certaine spiritualité, donc un regard sur le monde très beau, très pur, très encourageant, très positif. Et une maman ? Et une maman, elle, justement, très spirituelle, très pieuse, très croyante. On en reparlera. On en reparlera au cours de l'émission, bien sûr. Mais donc, voilà, avec le respect de la personne, le respect de l'homme, de l'individu. Et donc, vous débarquez, vous, à Paris, dans cet état d'esprit-là ? C'est-à-dire que je débarque à Paris dans cet état d'esprit, avec cette certitude d'avoir trouvé ma vocation de comédien. Et en effet, j'arrive, je me retrouve en 96, à la gare Montparnasse, à la fois excité, à la fois ému, à la fois heureux, rempli de panache, et puis à la fois très inquiet. Tout frais, tout frais, ému de votre province, du sud. J'oserais dire encore vierge, quelque part. Voilà, tout frais, tout neuf. Et puis, à la fois avec cette angoisse, cette crainte de me dire, mais où est-ce que je vais, comment je vais faire ? Quand vous êtes embauchée, vous faites le casting pour une chanson, enfin, plutôt un poste de chanteur et non pas de comédien, c'est pourquoi vous étiez partie initialement. Que ça commence à marcher, que le phénomène des boys' bandes explose. Ça explosait un petit peu avant qu'Alliage arrive sur le marché. Il y avait déjà les autres boys' bandes. Vous vous sentez toujours en vérité avec vous-même ? On parlait des excès, vous l'avez largement dit, que vous aviez connu à peu près tous les excès, que c'était une période de tourbillon, tout était facile, tout était beau, brillant, clinquant. Écoutez, je vais être très franc avec vous. J'ai, à mon grand regret par contre, découvert un homme comme Jean-Paul II trop tard dans ma vie. Et l'une des phrases de Jean-Paul II qui, à l'issue de ma rencontre avec lui, m'a bouleversée et vraiment fait faire... Votre rencontre, pas avec lui physiquement, votre rencontre avec ce qu'il a écrit. Oui, avec ce qu'il a écrit, avec ses déplacements, sa venue en France, etc. Voilà une phrase qui est aujourd'hui un peu mon fer de lance dans mon quotidien, c'est « Il vaut mieux le sacrifice que la médiocrité ». Je m'explique. On est en 96, j'arrive à Paris avec mon zèle, avec ma foi, avec ma détermination, mais aussi avec ma fragilité et aussi avec ma misère et ma pauvreté sociale et aussi intellectuelle et psychologique. Je commençais vraiment à galérer et ça commençait à devenir douloureux. Je faisais la manche, je dormais un peu dehors. C'était vraiment, pardonnez-moi l'expression, un peu Joe la démerde. Et à un moment donné, je fais cette audition, pour moi, dans ma tête, c'est un rôle de chanteur. Donc il n'y a pas de mensonge. Juste là, ce n'est pas en marge de mes souhaits et de mes objectifs. Donc j'avance et c'est là qu'on m'annonce une fois que je suis pris que c'est pour faire Boys Band. À un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Sachant qu'artistiquement, ce n'était pas du tout ni ma tasse de thé, ni un univers dans lequel je me voyais m'épanouir ou grandir ou progresser. Mais à un moment donné, on me propose du taf. Pour parler jeunes, on me propose du boulot. Et à un moment donné, je me dis, bon, ben voilà, c'est marche ou crève. Et si je ne le prends pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre. Et j'étais dans un contexte social qui, de toute manière, ne me permettait pas de refuser un travail. Il aurait été, je pense, très très mal avisé, de ma part, de refuser un poste. Ce n'est pas, si tu veux, comme aujourd'hui, la télé-réalité, comme on le voit depuis ces dernières années, qui sillonne la France et qui va à la recherche de la nouvelle star qu'on va fabriquer, que c'est ça, c'est moi qui monte à Paris. Donc il y a un acte qui est posé et je vais pencher dans la conséquence, aux conséquences de cet acte, jusqu'au bout. Mais à quel moment, donc ça démarre, ça marche, etc. À quel moment vous vous êtes dit, c'est pas moi, ça ? Dès le début. Ah, dès le début, quand même. Bien sûr. Dès qu'on me fait écouter le titre, je suis aux antipodes musicalement de ce que j'écoute, de la culture rock, underground, twist, 50s, que j'ai connue, dans laquelle j'ai grandi par mon père, dans son groupe et puis dans mon évolution personnelle, au travers des artistes comme Nirvana, Guns N' Roses, Pearl Jam et autres, dans lesquels je me suis épanoui et j'ai voulu en tant que fils de chanteur devenir chanteur à un moment donné parce que c'était mes références. Et à un moment donné, on me fait écouter de la dance. Bon, je me dis, non, il y a un pépin, c'est certain. Il y a un pépin, mais vous y restez pendant trois ans. Ça a duré trois ans, ce phénomène Alliages. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on l'aborde. On l'aborde dans le sens où, voilà, on rencontre quand même des gens qui sont matures, qui sont posés, qui font partie d'un métier depuis un certain nombre d'années, qui sont là, qui t'expliquent simplement qu'on va essayer quelque chose. Donc, on va faire un single, ça ne t'engage à rien, t'as le temps de travailler en attendant au McDo du coin ou de continuer de faire tes auditions, t'es pas pris au piège par tel ou tel contrat. Voilà, quand t'as du temps, tu viens au studio, on pose les voix, on fait une répétition, etc. On est vraiment parti, mais de façon très légère et aléatoire, sans savoir vraiment où et comment on y allait. Mais on y allait, et à un moment donné, j'ai vu que ça ne m'engageait à rien, mieux même, je me retrouve avec un chèque de 5 000 francs, ce qui était conséquent pour moi à l'époque, petit jeune à Paris qui dormait à droite à gauche. Donc, je me dis, en plus, ça me rapporte un peu d'argent facilement. Bon, et puis voilà, décembre 96, janvier 97, ça explose. Et là, on est parti dans un truc, dans une machine qui se met en route, que personne n'arrêtera. Est-ce qu'il y a quand même des choses, pendant ces trois années de tourbillon, des choses positives que vous retirez ces trois années ? Qu'est-ce que ça vous a appris quand même ? Je crois que, aussi étrange que cela puisse paraître, je crois que spirituellement, ça m'a fait grandir. Dans le sens où j'ai toujours eu la foi. Sans religion, sans dogme, sans principe, sans pilier. Sans structure solide dans laquelle on peut s'accrocher, sur laquelle on peut se reposer et s'établir spirituellement. Mais j'ai du mal à comprendre ce qui vous a fait grandir dans un milieu où le moi est complètement hypertrophié. Et bien, justement, sur scène, ce n'était plus moi, c'était pour les autres. Donc, je ne vivais plus cette expérience pour moi-même, je la vivais pour les autres. Dans le sens où je me donnais sur scène. C'était peut-être pas artistiquement du Shakespeare ou du Béjarre ou de ce que vous voulez comme grand metteur en scène ou comme grand principe artistique qui ont fait l'histoire du monde. Ce n'était peut-être pas exceptionnel, mais en tout cas, je l'ai fait honnêtement. J'avais un contrat en main. J'avais signé, j'avais décidé de respecter ce contrat, respecter mes producteurs, respecter mes acolytes et de mettre le paquet sur scène. Donc, on avait un concert, un show qui existait d'une heure, une heure et demie avec plus de 20 chansons et tous les soirs, il fallait donner le meilleur de soi-même. Et bien, ça m'a fait grandir parce que je me rappelais toute ma vie, avant de monter sur scène, je priais. Entre les chansons, je priais. Et après avoir quitté la scène, je priais. Et je bénissais. Et je rendais grâce. Et je demandais à Dieu de venir visiter toutes les âmes qui étaient venues nous voir. Et concernant tout l'univers du Nord ? Ça peut paraître très naïf, mais pour le croyant que j'étais déjà, c'est très heureux de dire ça aujourd'hui, parce que je crois que c'est la première fois que j'en parle, et que je prends conscience que déjà, tu vois, la force de mon baptême ne m'a jamais quitté, ce qui fait que, et que je prends conscience que ça m'a toujours rejoint, quels que soient les lieux, moments, heureux, glorieux, tragiques, douloureux ou lumineux que j'ai pu croiser à un moment donné dans ma vie. À un moment, dans le livre, il est écrit que la pire des drogues, finalement, c'est la célébrité. Oui. Et oui. Je le pense vraiment. Je le pense vraiment parce que... On n'apprend pas à quelqu'un de devenir célèbre. On apprend à ce que j'oserais appeler une jeune pousse, un jeune talent, voilà, quelqu'un qui a du talent, qui s'oriente dans une direction, qui pourrait le conduire un jour à se retrouver devant une caméra ou sur scène ou devant une assemblée. On peut l'entourer et le préparer à se développer humainement, artistiquement, intellectuellement, dans sa sensibilité, tout ça. Mais on n'apprend pas à quelqu'un la célébrité. Et qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant ? Justement, je ne voulais pas savoir. Je voulais apprendre un métier. Je ne suis pas monté à Paris dans le but de devenir célèbre. Je suis monté à Paris dans le but d'apprendre un métier. Qu'est-ce que vous auriez aimé quand on vous dise avant, qu'un plus âgé vous dise « petit, fais attention à ci, fais attention à ça, etc. » Qu'est-ce que vous auriez voulu vous épargner ? Autrefois, c'est très simple, autrefois, lorsqu'un jeune homme ou une jeune femme faisait sa confirmation, au moment du sein crème, on lui mettait une gifle aussi pour lui dire « et n'oublie pas ». « Vous m'apprenez quelque chose ». Oui, autrefois, c'était ça. C'est comme ça que ça se passait. On le mettait à genoux, il recevait le sein crème et puis on lui mettait une petite tape. « N'oublie pas », ça veut dire. « Souviens-toi de ce que tu es en train de vivre ». Je pense que j'aurais aimé, je pense que très sincèrement, sans aucun sadomasochisme, je pense qu'une tape dans la tête de temps en temps pour me ramener sur terre et me dire « n'oublie pas d'où tu viens ». Juste avant de monter sur scène ou d'aller faire une télé-interview, elle m'aurait permis d'avoir une attitude peut-être certainement beaucoup plus humble, beaucoup plus posée et de me dire que ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui permet de pourvoir à la promo de l'ouvrage, du disque qu'on vient défendre, simplement. Vous avez parlé de la confirmation, donc Alliage s'est terminé, il y a eu une sorte de, on peut appeler ça de descente aux enfers. Un blackout, oui, bien sûr. complet. Vous avez été sorti de là par le renouveau de votre foi, par tout un cheminement. Aujourd'hui, vous êtes amené, on va revenir sur ce cheminement, mais vous êtes amené à témoigner, beaucoup en France, au Canada, vous avez fait aussi toute une tournée au Canada. Vous êtes devenu une sorte de professionnel, quelque part, du témoignage. On ne s'en lasse pas de ça, de toujours redire son histoire, inlassablement, devant d'autres personnes, évidemment. Mais là aussi, il y a une sorte de système qui s'instaure, non ? Très sincèrement, c'est quelque chose que j'appréhendais. C'est quelque chose que j'appréhende toujours avant de commencer un témoignage, une conférence. Et puis à un moment donné, je ne l'explique pas, la grâce s'installe. La grâce passe par là, comme si elle s'imposait, s'installe, et tout se fluidifie, et le message passe. Et il y a un dialogue, et puis il y a un échange. Et finalement, je m'aperçois que je me lasse d'une chose. Je serais tenté de me lasser d'une chose, c'est de parler de moi. Mais une chose dont je ne me lasse pas, c'est de parler de lui. Et c'est ce qui fait toute la différence entre, tu vois, à un moment donné, je peux faire la promo d'un livre, comme Sacrifié à l'ombre de tes ailes, ou mon roman qui est sorti entre les deux, ou un album, ou un spectacle. À un moment donné, je pourrais arriver, au bout de 30, 40 interviews, au travers du support que je suis en train de défendre, me lasser de raconter les mêmes choses, donc de moi-même. Mais là, j'avoue que, quatre ans plus tard, il y a une chose avec laquelle je ne me lasse pas bizarrement, ou étrangement, ou gracieusement, c'est de parler de lui. C'est étrange, parce qu'il y a toujours ce renouveau, où moi-même, quand je témoigne, le premier converti, en vérité, c'est moi, à chaque fois. Parce que je revisite la façon, d'une manière nouvelle à chaque fois, comment moi-même j'ai été visité, comment moi-même j'ai été « sauvé » et « remis à la vie ». Vous êtes devenu, en quelque sorte, le porte-parole, peut-être à votre corps défendant, mais des nouveaux convertis, finalement. Vous êtes, entre guillemets, un produit, prenez ça vraiment avec des guillemets de la nouvelle évangélisation. Non, mais je... Ça arrive. Non, mais voilà, je préfère vous mettre face à certains... Voilà, quoi, renvoyer à dos certains systèmes, pour qu'on soit très clair. Et c'est vrai que la nouvelle évangélisation, qui est une force vive au sein de l'Église catholique, et qui fait des merveilles, on a l'impression qu'ils vous ont un petit peu récupéré, qu'ils sont bien contents d'avoir trouvé Stephen Gunnell, un homme qui s'était perdu et qui s'est retrouvé grâce à la foi, et de vous mettre comme ça en avant, et que vous, vous y trouvez votre compte aussi, finalement. Alors, écoutez, très sincèrement, j'y ai vraiment... Alors là, je parle... Je suis vraiment honnête. Je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir été récupéré de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Il faut faire me poser la question, parce qu'on va nous la poser, nous, à téléspectateurs, en disant, vous le caressez dans le sens du poil. Non, justement, montrant un peu... Ce qui vous motive, vraiment, quoi. Au contraire, au contraire, je suis... L'Église, à mon égard, a marqué plus de prudence qu'autre chose, de tempérance, au contraire. Au travers de mon témoignage, elle ne s'est pas emballée, quoi. J'ai cette phrase qui reste d'ailleurs aussi, tu vois, bien en face de moi, dans chaque pas que je fais, il y a un moment donné, le père Jean-Pascal Duloisy, qui est le curé de l'Assomption dans le XVIe, qui est devenu un ami, par la force des choses, du temps et autres, qui me dit, mais mon fils, votre conversion, votre conversion, vous en faites tout un pataquès. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est simplement un baptême efficace. Voilà, il y a un moment donné où il n'y a rien d'extraordinaire dans le fait d'avoir le Christ dans son quotidien ordinaire. Vous allez dire quoi ? C'est que nous, anciens baptisés, on a trop intégré, finalement, cette réalité du baptême. C'est le danger de tout chrétien, ça. C'est mon combat aussi. Je pourrais très bien aussi, même si la flamme est encore... Très ardente, peut-être pas très, mais en tout cas, oui, ardente, en tout cas, entretenue, entretenue, entretenue dans les sacrements que l'Église m'offre. Grosso modo, c'est ça, en fait, pour moi, je résumerais tout ça à une phrase. n'est pas chrétien, celui qui ne vit pas de l'âme du Christ. Voilà. On ne peut comprendre le Christ que par son Église au travers de laquelle... pour laquelle il s'est donné, au travers de laquelle il nous parle, et lui-même se donne dans ses sacrements qu'elle nous offre. la réconciliation, l'Eucharistie, le baptême, la confirmation et autres. Ça s'entretient. Voilà, justement, cette flamme, vous la nourrissez, vous priez énormément. Oui. Vous nous avez dit déjà du temps d'alliage, aujourd'hui encore plus. Elle prend quelle forme ? Pas plus. Différemment. C'est-à-dire qu'autrefois, je n'avais pas d'orientation dans ma prière. Elle était entre guillemets oblative. Ce qui est déjà pas mal. Parce que c'est gratuit, c'est tourné vers le haut, vers le sacré, très bien. Aujourd'hui, vous avez des interlocuteurs. Aujourd'hui, je sais que je m'adresse. Elle prend quelle forme votre prière, Steven ? Elle prend la forme de quelqu'un qui d'abord fait silence, tâche d'écouter avant de parler et ma foi demande simplement quand il a besoin et intercède pour celui qui demande. Je ne fais rien d'autre sur Terre que ce que les saints font au ciel pour nous. Est-ce que vous voulez bien sortir ce que vous avez dans votre poche ? Je crois que c'est un objet qui ne vous quitte jamais, qui est très attaché à la prière du rosaire aussi. Oui, c'est une arme très importante que j'ai découverte. Une arme ? Ah oui, parce qu'on reste quand même dans le monde avec l'esprit du bon Dieu, mais dans le monde et c'est un combat quotidien. Il est beau votre chapelet. Voilà, c'est une relique. Une relique ? Moi, je pense, une relique de Jean-Paul II en fait. C'est-à-dire qu'il a été donné au père du Loisy qui lui-même l'a donnée. Voilà. Avec la crosse donc du Saint-Père. Oui, c'est le Christ qui était sur la crosse du Saint-Père. Avec l'armoirie du Vatican. Voilà. Vierge Marie derrière. Rien de plus humain que Dieu fait homme. Donc, rien de plus humain que de revivre ce que Dieu a vécu sur terre en tant qu'homme. Et pour ça, la Vierge Marie en est le reflet dans son quotidien au travers des mystères qui nous sont proposés de vivre et de revisiter. De la naissance jusqu'à la résurrection. De l'annonciation même. Jusqu'à la résurrection. Mais ça passe par le mystère joyeux. C'est la joie. Dieu est avec nous. Dieu, c'est l'annonce du royaume. Dieu se donne. Dieu arrive. Tout va bien. N'ayant plus peur. Et puis après, il y a Dieu qui nous parle. Dieu qui nous expose. Qui nous dit comment être. Il nous demande de pardonner. Il nous demande d'aimer. Il nous demande d'honorer nos parents. Il nous demande. et puis il nous dit surtout écouter. Et puis après, à un moment donné, Dieu qui n'est pas accepté. On tue Dieu. L'homme tue Dieu. Et puis, Dieu le savait. Donc, il ne va pas non plus se laisser faire. Et puis, il va aller. C'est le don de l'amour d'un bout à l'autre jusqu'au bout. C'est-à-dire que, très bien, c'était écrit. Je l'avais prévu. De toute façon, on va rétablir tout ça ensemble. Parce qu'il faut qu'on collabore. J'ai besoin de toi, mon enfant, ma création. Donc, une fois que je serai élevé, je vais descendre en bas, ramener tout le monde. Et trois jours plus tard, je reviendrai. Et puis, ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est là. Et avec son église, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Et justement, d'avoir aussi ce chapelet avec moi, mettre dans mon quotidien, me souvenir qu'il y a un type comme Carole Voétila, qui était jeune, qui avait toutes les raisons et toutes les occasions et toutes les circonstances de dire merde, de dire stop, de dire non, de dire, de désespérer, de ne plus croire, d'abandonner, de baisser les bras, qui lui, tu vois, traverse tout ça et voilà, se donne. Alors, on sent que le personnage de Jean-Paul II vous habite et particulièrement en ce moment où vous interprétez le rôle de Jean-Paul II dans la première moitié de sa vie, on va dire, dans le spectacle de Robert Hossein et d'Alain Decaux au Palais des Sports, c'est un spectacle qui s'appelle N'ayez pas peur, actuellement, au moment où nous enregistrons cette émission, donc vous êtes en plein spectacle tous les soirs, c'est sûr que ça doit être une expérience assez unique d'interpréter Jean-Paul II mais vous aviez déjà interprété dans le spectacle Bénu, vous aviez interprété Jésus, pardon, portant sa croix et vous le racontez d'ailleurs très bien dans votre livre, en mettant tout ce que vous mettez dans cette croix qui s'apesantit sur vos épaules, vous êtes habité par vos rôles ? Voilà, un mot qui me plaît, habiter. Il y a... à l'issue d'une conversion, à l'issue d'une rencontre dans l'amour, il y a un moment donné où on peut devenir, on peut se pencher et devenir un peu mystique, ce qui peut être péjoratif dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, alors qu'un mystique n'est rien d'autre que quelqu'un qui aime Dieu, qui l'écoute et qui vit avec lui. Bref, quelqu'un qui a la foi et qui prie. C'est un catho qui a réussi, quoi. Oui, on va dire ça. Voilà. Et de ce mysticisme dans lequel j'étais très imprégné à un moment donné parce qu'il a fallu spirituellement rétablir beaucoup de choses dans toute la dimension de mon être intellectuel, psychologique, moral, physique et aussi spirituel. Il y a un moment donné où j'ai eu à vivre des cheminements déprofondisses, j'oserais dire. On rentre en profondeur de l'être et puis on se laisse vraiment renouveler. Donc ça passe par des moments comme l'agapé-thérapie dont j'en parle, la guérison par l'amour, guérison intérieure où on fait des retraites spirituelles longues, où on revisite tout de la conception jusqu'à ce jour. Après, il y a la confirmation, après il y a le cheminement, après il y a la théologie. Il y a tous les outils de l'Église finalement. Il y a tous les outils de l'Église, il y a la géologie, il y a la vie des saints. Donc on rencontre aussi l'Église au travers de ses saints. Il y a Louis-Marie de Montfort, il y a Thérèse, il y a Saint-Trita, il y a Padré Pio, il y a Jean-Marie Vianney, on ne va pas tous les citer mais voilà, il y a tout ça. Il y a Jean-Paul II, voilà. Et bien évidemment, quand on rencontre un être humain comme ça, quelque part on rencontre le Christ dans cet être humain. Parce que le Christ est passé par lui aussi. Et cet être humain a laissé en lui traverser et passer le Christ. Donc quand on rencontre son prochain, on rencontre Dieu quelque part. De façon plus universelle et au sens large du terme. Et à un moment donné, dans ma vocation de comédien, après plus tard, qui se développe en effet, je rencontre Robert Hossein qui me donne ma chance, qui me redonne en tout cas ma chance, qui m'offre ce rôle conséquent, important, délicat, sensible qui est le personnage du Christ. Donc on ne joue pas le Christ comme ça, on ne se l'invente pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on se l'approprie. Voilà, en étant soi-même et en se disant ben voilà, je ne vais pas essayer de faire, je vais essayer d'être. Donc il y a un moment donné où justement, ce qui m'a permis de, on va dire, revenir paisiblement sur Terre dans ma mystique spirituelle pour humaniser ce qui a été divinisé. Voilà. Et ainsi apporter l'équilibre de la croix entre le spirituel et le physique. Et donc du coup, dans ma vocation d'artiste aujourd'hui, et d'homme, ce n'est plus le mystique qui parle, qui est, voilà, qui part, qui peut s'enfermer neuf jours dans le noir avec sa bougie et puis bouffer les évangiles et l'Ancien Testament comme ça. Vous avez fait ça. Bien sûr, je l'ai fait parce que ça m'a été donné de le vivre. Ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi et que j'ai pris. C'est quelque chose qui s'imposait à moi. À un moment donné, voilà, c'est la pentecôte. Quand on aura compris une bonne fois pour toutes qu'il est donné à tous de revivre sa pentecôte, sa confirmation, de revivre les promesses de son baptême, dans son quotidien, on peut revivre un renouveau dans l'Esprit Saint, on peut revivre un renouveau dans les sacrements qu'on a reçus et se laisser porter et se laisser conduire et se laisser transfigurer par la suite et de voir alors vraiment toute sa vie bouleversée, changée et renouvelée et donc s'apaiser, s'établir, conclusion, devenir heureux. Déposer quelque chose en tout cas. C'est la conversion. Se convertir, ça veut dire se tourner vers. Donc si je me tourne vers, forcément je me détourne de. C'est toute la beauté, toute la difficulté et le combat du sentiment d'écartèlement entre ce que j'ai été et ce que je suis appelé à devenir. C'est le père de l'Oasis que vous avez déjà cité qui a une phrase, vous la corrigerez Steven, parce que je la cite de tête, le passé appartient à la miséricorde de Dieu, le présent t'appartient et le futur, l'avenir appartient à Dieu. C'est à peu près ça. Vous êtes un angoissé d'une manière générale, vous êtes quelqu'un d'assez angoissé donc c'est une phrase qui doit vous poser, vous rassurer. Alors, angoissé, non. Ce n'est pas le terme. Je vous assure que ça ressort du livre. Je suis navré. Alors, je me suis trompé dans le livre. Parce que ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu. Alors, attention. Il fait brille. Attention, attention. C'est un livre, il y a une chronologie dans le livre. Oui. On peut, on peut, on peut, on peut, à l'issue ou dans les premiers chapitres, oui, rencontrer un jeune homme en effet un peu angoissé. Non, non, mais c'est à la fin. D'accord. Je vais le trouver. Dites-moi, je vous écoute. Non, mais il y a un moment donné où, voilà, très bien, on est guéri, on a vécu un véritable miracle, sublime, et après, qu'est-ce qu'on fait ? Suis-moi. Très bien, mais où ? Comment ? Avec qui ? Ben, à un moment donné, je suis désolé, mais dans mon quotidien, moi, il m'est demandé, dans mon cœur, c'est ce que je ressens, et je crois que c'est la vocation de chaque baptisé, c'est d'avancer au large. Duc in altum. Duc in altum. Avance au large. Pir, ik et nunc, avance au large, ici et maintenant. D'ailleurs, vous avez une très... Donc, c'est-à-dire, tu laisses le passé au passé, par rapport à votre question, je rebondis là-dessus, et je reviens. On laisse le passé au passé, ça appartient à la miséricorde, très bien. L'avenir, on s'en fout, il n'existe pas encore. Ce qu'il t'est proposé de vivre, c'est ici et maintenant. Une très jolie image, vous comparez ça à un saut à l'élastique. Moi, ça m'a fait rire, mais j'ai trouvé ça très bien vu. C'est pas vrai. J'ai trouvé ça très bien vu, c'est... Jette-toi dans le vide. Ah ben oui. Voilà, jette-toi dans le vide. Mais il y a l'élastique de la foi qui nous remonte et... Et on s'aperçoit qu'on remonte toujours plus haut et ainsi de suite, etc. Et puis c'est Pierre qui... Si c'est toi, Seigneur, appelle-moi. C'est moi. Et il y va. Et quand on lit vraiment, de quoi on s'aperçoit, qu'il a quand même fait trois pas sur l'eau, le Père. Pierre a fait trois pas sur la flotte. Autrement dit, il n'y a pas que le Christ qui a marché sur la flotte. Il y a Pierre aussi qui a fait. Alors à un moment donné, il réalise ce qu'il est en train de faire. Et là, il coule. Il s'enfonce. Reproche. Homme de peu de foi, pourquoi n'as-tu pas cru ? Donc il y a le Christ qui est là, qui est l'amour, le bonheur, la joie, etc. Mais il y a aussi le Christ qui fait justice. Et qui reprend. Et qui, parfois réprimande. Toujours dans l'amour. Mais qui dit, mais pourquoi t'as douté ? J'ai pas compris, là. Tu me le donnes, le volant de ta vie ? Ou pas ? Tu me le donnes à moitié ? Ou tu me le donnes pas du tout ? Comment on fait ? C'est à un moment donné, est-ce que tu vas me laisser faire ? Ou est-ce que tu me le donnes et puis après je te le rends ? Ça peut pas être un... On peut pas jouer au ping-pong avec le bon Dieu. Vous disiez, j'aime bien le mot habiter. Moi, j'ai commencé l'émission avec le mot rédemption. C'est un mot qui doit vous parler, le mot rédemption. Dedans, je mettais liberté, offense, souffrance, pardon, rachat. Oui. Oui, oui. Ça serait plutôt pardon. Pardon qui vous... J'accentuerais encore rédemption est un mot étrange, aussi étrange que cela puisse paraître. Aujourd'hui, reste un mot très fort. Rédemption. Ça fait très... Voilà, il y a une espèce de sentence, quelque chose de très lourd. C'est très positif en même temps. C'est pourtant très positif parce que, justement, peut-être mal traduit aujourd'hui ou mal expliqué ou par rapport aux divers témoignages qu'on voit à la une aujourd'hui. Bon, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc, moi, je fais... Tape dans le mille direct et je dis, pardon. Voilà, le pardon. Mais le pardon... Pardon déjà envers vous-même ? Voilà. Pardon de ce que j'ai été ? Voilà. Pardon de ce que j'ai fait, le pardon de moi-même, demander pardon et surtout, je crois le plus pénible, accueillir le pardon. Blaise Pascal disait Jésus-Christ est un Dieu devant lequel on se penche humblement et devant lequel on se prosterne sans désespérer. Je dis ça très fort. Et il résume en une phrase la parfaite icône du fils prodigue qui revient et voilà. Donc, à un moment donné, il faut de l'humilité pour arriver devant Dieu. Vous êtes ce fils prodigue ? C'est clairement la parabone dans laquelle vous vous retrouvez le plus en ce moment, du moins ? Euh... Non. Je l'eus têté. Voilà. C'est plutôt la parabole dans laquelle je me suis retrouvé au temps de sacrifié. D'accord. Donc là, on est en 2004. Dans ce premier témoignage à l'issue de ma conversion. C'était vraiment ça. Très bien. Et après, bon, il a fallu réapprendre à vivre. Alors aujourd'hui, vous êtes où dans la Bible ? Si vous n'êtes plus le fils prodigue ? Ah ben, je suis... Je suis tenté d'être l'autre qui râle. qui râle et qui... Et qui, voilà, qui devient patient parce qu'il en veut toujours plus et parce qu'il est content et puis parce que... Je ne pourrais pas vous dire très exactement dans lequel personnage je pourrais me retrouver aujourd'hui. Mais en fait, dans tous les personnages. Et c'est ce qui fait l'actualité pour moi, justement, non pas que de l'Évangile mais de toute la Bible, en fait. Aujourd'hui, voilà, je réapprends à vivre dans cette famille que j'avais un petit peu délaissée, mise de côté, qui était l'Église parce que pas d'éducation, pas d'orientation précise. Et à un moment donné, j'ai fait mon chemin et puis là, je reviens et puis je vois la source de ma foi, la source de mon baptême avec tout ce qu'elle comprend et comporte et il a fallu réapprendre à vivre avec. Donc elle me laissait aimer et apprendre à aimer. Et donc, bon, comme je suis, là, au moment où je vis dans mon quotidien et c'est chaque jour, chaque jour, j'avance. Et pour, on citait les saints, voilà, une sainte qui me plaît aussi particulièrement, sainte Thérèse, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. Je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. Donc c'est-à-dire que je n'ai qu'aujourd'hui pour faire ce que j'ai à faire dans ma charge et dans ma responsabilité de baptiser. C'est-à-dire que, voilà, Dieu se donne, Dieu se donne son esprit, le baptême, la confirmation, ses sacrements, très bien. Il donne une nourriture quotidienne pour grandir dans cette foi, pour grandir dans cette espérance et grandir de Lui dans cet amour. Mais ça n'est que quotidien. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour collaborer avec Dieu ? Hier, ce n'est pas grave, c'est fait. Ce que je n'ai pas pu faire, le bien que je n'ai pas fait, c'est le mal que je n'aurais pas aimé faire. Le mal que j'ai fait, c'est le bien que j'aurais aimé. Le mal que j'ai fait, c'est ce que je n'aurais aimé ne pas faire non plus. Bon, c'est fait. Demain n'existe pas, donc je ne vais pas me préoccuper de ce qui se passera demain. Je n'ai qu'aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle un peu de votre maman, parce qu'on ne l'a pas encore beaucoup citée, alors qu'elle est quand même, on peut dire, un peu comme Sainte Monique avec Sainte Augustin. La maman de Sainte Augustin, elle est quand même, à l'origine, on peut dire ça comme ça, de votre conversion. Elle a beaucoup prié pour vous. C'est elle qui vous a fait rentrer à l'église Sainte Rita, à Nice, pour essayer de vous retourner vers la foi. Et entre guillemets, ça a marché. Vous lui dites quoi aujourd'hui à votre maman ? Un gros merci, évidemment, mais quoi d'autre encore ? Elle est l'icône pour moi par laquelle les grâces que je reçois passent par elle. Voilà. Je crois qu'un fils, même si un jour il devient père, époux, reste fils, ad vitam. et on ne va pas rentrer parce que d'une, je n'y connais rien et ça ne m'intéresse pas dans le domaine de la psychologie par rapport au complexe d'Hipiens ou le corps dominical, etc. Vous parlez aussi du lien spirituel qui vous liait à tous les deux. Il y a... Je crois qu'on est fils jusqu'au bout et je crois que tout est une question d'héritage et je crois que un témoin réveille un témoin et je crois qu'un converti dans sa foi, sa foi devient contagieuse et en convertit un autre. Et je crois que Dieu ne peut pas se suffire à lui-même parce qu'il est amour et que l'amour ne peut pas se suffire et se contenir à lui-même. C'est Mgr Rey qui préface votre livre qui dit « Comme la fontaine recevant l'eau de la source et la répandant tout alentour, chaque vie chrétienne est appelée à communiquer par surabondance la vie nouvelle qu'elle a un jour trouvée ou retrouvée. » Ce qui est votre cas. Voilà. C'est-à-dire que dans tout ce que j'étais en train de citer bout à bout comme ça que je peux maintenant brièvement expliquer, en tout cas approfondir, je dis simplement qu'à un moment donné, maman, un peu désorientée, un peu fatiguée, un peu éprouvée, même gravement mais sans rentrer dans les détails parce que c'est une étape de sa vie qui lui concerne et qui lui est propre donc par pudeur, voilà. À un moment donné, je retrouve, on ne sait plus comment, dans cette chapelle à Nice, Saint-Rita, voilà, elle demande d'avoir un prêtre. Voilà. Comme quelqu'un qui est sur le point de mourir et qui n'a pas spécialement eu la foi toute la vie, voilà, demande d'avoir un prêtre. Voilà. comme peut-être ce meurtrier aussi pour lequel Sainte-Thérèse priait pour avoir sa conversion qui au dernier moment demande d'avoir un prêtre, embrasse la croix et se fait décapiter. Mais il a quand même embrassé la croix. Voilà. Il y a un moment donné où, dernier élan, dernière issue de secours, dernier appel d'oxygène. Voilà. Ça devient, ça dépasse l'entendement, c'est spirituel, c'est grand, c'est intérieur, c'est un cri vers le ciel. Maman va voir un prêtre. Elle rencontre le Seigneur au travers d'une confession. Elle reçoit une douche. Le pardon. Elle découvre le pardon, elle découvre la miséricorde, elle découvre l'amour et le pardon dans l'amour. C'est-à-dire que, non seulement je t'ai pardonné, mais non seulement j'attendais que tu reviennes. Voilà. Maman découvre qu'elle est aimée. Elle fait son chemin, elle tombe en amour pour cette petite chapelle. Voilà. Et forcément, ce qu'elle a plus cher, c'est vous. En amitié pour le Père Alain, qui la reçoit régulièrement, parce qu'à ce moment-là, elle a besoin de parler, elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin d'accueillir. Donc, c'est de nombreuses messes tous les jours, l'eucharistie tous les jours, etc. Et à un moment donné, elle se donne un peu plus. C'est-à-dire qu'elle commence à recevoir, et tellement recevoir qu'elle commence à donner après. La coupe est débordante. Psaume 22. Voilà. À un moment donné, boum. Ça jaillit. Ça jaillit au point que maman sait que je suis à ce moment-là en Angleterre, c'est intérieurement la guerre, c'est pas possible, c'est très difficile pour moi. Elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de vivre. Elle a peur de passer pour folle, comme tous les convertis à un moment donné. Donc, elle reste quand même dans ce silence intérieur, mais avec ce désir de crier. Tout ce qu'elle arrive va me lâcher, je crois un an plus tard, sa propre conversion, c'est entre deux crises d'angoisse, rentre dans une église. Débrouille-toi avec ça. C'est ce que j'ai fait. Et quotidiennement, j'ai fait ces démarches. Jusqu'à ce que je prenne la bonne décision, je retourne à Nice, et de là, dépourvu d'idées, maman me prend par la main et m'emmène à Centrita. Et là, ce n'est plus maman au téléphone qui parle, c'est maman qui agit. Donc, je vois l'acte. La parole est liée à l'acte. La prière est liée à l'attitude. Donc, le spirituel est lié au physique. Donc, je vois, se manifeste sa foi et je vois maman réciter son chapelet. Pour moi, c'est du chinois parce que je découvre tout ça. je ne juge pas, je ne me moque pas, je laisse faire. Et pareil, après, je vis mon état de grâce, je vis ma conversion, etc. Donc, cinq ans plus tard, j'en déduis, cinq ans plus tard, que Dieu est amour, il ne s'est pas suffi à lui-même, il s'est étendu, encore un peu plus, pour le salut des hommes, pour sa création. Il se donne, dans l'incarnation, Jésus. Maman, dans sa foi, qu'elle reçoit sur abondance, par la prière, s'étend, se développe, gonfle, ça se transpire. À un moment donné, bon ben, est converti celui qui accueille. Il y aura des larmes et des grincements dedans. Il y en a aussi pour qui un converti fait fuir. Le Christ ne faisait pas de miracle parce qu'à un moment donné, là, il n'y avait pas la foi et là, il était rejeté. Bon, très bien. Il y a même les apôtres qui se sont même énervés et qui ont dit, souhaites-tu que nous fassions tomber le feu sur cette ville ? Tu vois, ils se font même reprendre à un moment donné en disant, non, laisse faire. un converti en converti à un autre mais un converti aussi fait fuir les autres. Oui, parce qu'il y a un petit côté exalté comme ça chez les nouveaux convertis. Qui fait peur, je ne sais pas, mais qui surprend en tout cas. Qui surprend, donc si tu veux, quelle mouche l'a piqué ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Dans ma famille, certaines personnes, je pense, même s'ils ne l'ont jamais véritablement dit ou même dans l'entourage proche, ça y est, elle a pété un plomb. Voir ont pris leur distance. Ils ont pris leur distance et paradoxalement, bon, moi je me suis dit, allez, puis après tout, c'est ma mère et ma maman ne peut pas me vouloir de mal. Et ma maman, forcément, ce qu'elle me donne, c'est toujours le mieux. Il y a un acte de foi, il y a un acte de confiance et il y a un acte de transmission. Voilà. Aussi, vous avez évoqué, ça a été dit rapidement, donc vous avez évoqué deux figures de vous qu'on ne connaît pas, qui est la figure d'époux et la figure de papa. Figure d'époux, ça vient de se faire, vous êtes jeune marié, félicitations. On salue la maman qui est en régie, papa, ça va bientôt se faire, il y a un bébé qui est annoncé. J'imagine que ça vous bouleverse beaucoup tous ces changements, finalement, assez resserrés sur une année. Cet enfant qui va naître, vous avez envie de lui transmettre quoi ? Je ne parle pas que forcément de foi catholique, d'une manière générale. Petite fille, petit garçon, on ne sait pas, qu'est-ce que vous allez vouloir lui transmettre à cet enfant ? La vérité. La vérité au sens large, au sens propre du terme. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité. La vérité, l'amour, forcément. Il y a une valeur plus qu'une autre que vous allez vouloir aussi, lui faire passer ? Le respect de soi. Le respect de soi, le respect de la dignité, de sa propre dignité, de sa propre vie. Je fais l'expérience, en tant que futur père, de voir comment la nature, comment le bon Dieu oeuvre pour mettre... Bon, à nous, si vous voulez, on se charge de mettre au monde dans la responsabilité qui nous est propre en tant qu'hommes et femmes. Mais je suis obligé de dire que c'est Dieu qui donne la vie. Mais de voir... Mais il vous donne charge d'âme, quand même. Bien évidemment. Donc j'ai à charge cette âme qui arrive, ce cœur qui bat. Ça vous fait peur ? C'est impressionnant. Parce que ma seule... Ma seule... Qui n'est pas une angoisse, mais ma seule crainte est de me dire mais est-ce que je serai à la hauteur ? Vous n'êtes pas tout seul. Il y a votre épouse aussi. Et je fais énormément confiance, plus confiance à mon épouse qu'à moi-même. On a dit beaucoup de choses pendant cette émission, Steven. Je voudrais qu'on la termine comme on termine traditionnellement en VIP, c'est-à-dire par une série de petites questions qui partent comme ça un petit peu dans tous les sens. Elles ne sont pas forcément très évidentes. Donc si vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir, prenez quelques secondes. Y a-t-il un lieu particulièrement, Steven, qui vous ressemble ? Et si oui, quel est-il, ce lieu dans lequel vous vous retrouvez, dans lequel vous vous sentez bien ? Ce petit oratoire à Saint-Germain-des-Prés, rue Grégoire-de-Tour, voilà, petite chapelle tout en bois, avec la présence du Saint-Sacrement, Dieu, là, au milieu de nulle part, au milieu du brouhara, de tout, petit havre de paix, voilà, ça, c'est pour ma spiritualité, pour mon humanisme et mes sentiments, là où aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place et sans faire aucun, voilà, c'est quand je suis dans les bras de ma femme. Alors, on a compris dans l'émission que vous aviez beaucoup changé, vous aviez déposé beaucoup de choses, mais est-ce que malgré tout, il y a encore des démons que les années, que la conversion n'ont pas à s'agir ? Un jour, en discutant avec un ami prêtre, le père Benoît Moradeil, qui est prêtre de la paroisse Saint-Louis, ailleurs, qui a suivi ma progression, un jour, je lui dis, il y a 3 ou 4 ans de ça, juste après ma confirmation, justement, je lui dis, j'étais alcoolique, il y a quelques années auparavant, dont je parle aussi dans Sacrifié, où justement, la grâce d'Etat a fait que j'ai été sauvé de ça. Donc, ça fait partie des miracles que j'ai vécu, ou du jour au lendemain, terminé. et c'est vrai que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu plus d'attrait dévastateur dans ce domaine. Maintenant, j'apprécie un bon vin, j'apprécie une bonne bière fraîche après un effort, etc. Mais toujours avec modération. Avec une très grande modération, et puis une suffisance, aussi de me dire, voilà, ça ne me suffit pas plus, un contrôle. Mais voilà, il y a quelques années, je dis à ce prêtre, à cet ami, plus jamais je boirai. Je suis certain, je suis sauvé, j'étais guéri, c'est fini, plus jamais, plus jamais, c'est terminé. Tomber dans l'excès inverse, quoi. Réponse du prêtre, tu sais, Steven, moi, dans ma prière, tous les jours, je demande à Dieu de veiller sur moi, car avant la fin du jour, je pourrais l'avoir renié trois fois. Voilà. Est-ce que vous avez une devise ou une phrase qui vous qui vous aide au quotidien, que vous trimballez avec vous, que vous emmenez avec vous, que vous aimez citer éventuellement ? Pour l'amour de Dieu. C'est la devise de la famille Gunel ? On peut dire ça comme ça ? C'est quoi le plus beau compliment que l'on vous ait fait, Steven ? Peu importe à quel moment de votre vie il est intervenu. Continue. Ah, c'est plus qu'un certain encouragement plutôt, alors ? Je ne crois pas au compliment. Tout est don. Le don de parler, le don d'écrire, le don de peindre, le don de jouer, le don de chanter, le don de... Tout est don. Donc, si on devait faire un compliment à quelqu'un, c'est à celui qui a fait ce don. Donc, on peut complimenter Dieu. Mais complimenter l'homme, c'est risquer. Donc, je crois plutôt à l'encouragement. Un bel encouragement entretient à la fois le courage, exhorte à la volonté, à la joie, à l'endurance, à la persévérance et maintient dans la prudence et l'humilité et la patience, etc. Je crois aux vertus autant qu'aux dons. Je crois qu'il y a des vertus qui sauvent la vie. Dont celles que vous avez citées. Je crois que par manque de patience, je pense que par manque de... Oui, une trop grande curiosité. Je pense qu'on peut perdre sa vie pour ce genre de conneries. C'est quoi une vie réussie ? C'est un quotidien heureux. À la fin de votre vie, en vous retournant sur votre parcours, vous aimeriez vous dire quoi ? Vous projetez des fois comme ça ? J'évite, mais c'est vrai que c'est toujours tentant. Il y a une histoire... Je vais essayer de m'en sortir avec une pirouette. Il y a une histoire que j'aime beaucoup. C'est... Voilà. Une âme arrive au ciel, rencontre, bien sûr, est accueillie par Saint-Pierre. On lui montre la grande direction, face à face avec Dieu. Et Dieu lui remontre tout son chemin vécu sur Terre, silencieux, rien, il dit rien. Voilà. Il montre. L'âme se retourne vers Dieu et il lui dit si j'avais su, je me serais fait moins de soucis. C'est ce que vous diriez à Dieu. C'est ce que vous lui direz quand... C'est que j'ai lu pirouette. Je ne sais pas ce que je lui dirais. J'espère surtout le prendre dans mes bras. Vous avez... On va rester terrestre. Vous avez un rêve inachevé que vous aimeriez. Vous êtes jeune, 33 ans, c'est ça ? Oui. Voilà. Encore toute la vie devant soi. Des bébés qui arrivent, etc. Quel serait votre rêve ? Peut-être un rêve artistique ? Est-ce qu'il va falloir poursuivre aussi la carrière ? J'espère vraiment m'épanouir dans ce qui me sera donné de vivre. J'aurai des choix à faire. Cruciaux. Autrefois, je faisais des choix pour moi-même. Aujourd'hui, je ferai des choix non pas que pour moi, mais surtout, ayant pris ma bord pour ma famille. Si j'ai cette grâce et cette chance de pouvoir continuer ce métier dans lequel j'ai le sentiment de pouvoir, en tout cas, à ce moment, prendre mon pied d'être comédien. Lequel ? C'est auteur ? C'est les deux. Comédien ? C'est chanteur ? Vous avez vraiment laissé tomber ? Il y a eu un album qui n'a pas marché, Intera. Oui. C'était douloureux comme expérience et à la fois heureux parce qu'il y a eu quelques scènes assez importantes. Il y a eu quelques jolies choses. L'avenir, il va tendre vers quoi ? Aujourd'hui, j'espère très sincèrement que l'avenir tendra sur une vocation artistique qui pourrait se développer. à la Noël, mon éditeur qui, avec moi, a signé ce troisième ouvrage. Pour moi, trois ouvrages, ce n'est quand même pas rien. Au presse de la Renaissance, je n'avais pas précisé l'éditeur. Donc, je me dis que j'ai peut-être encore des choses à dire, des idées à développer. Vous comptez toujours continuer les témoignages comme vous faites ? Ce n'est pas quelque chose que je provoque. On fait appel à vous, vous répondez. D'accord. J'ai refusé de nombreuses propositions artistiques. Parce qu'on m'a redemandé de faire des conneries à la télé-réalité, d'aller dans une ferme ou d'aller dans un loft. Votre rêve, ce serait quoi, aujourd'hui ? On m'a proposé des fortunes qui auraient vraiment pu me sortir de la merde depuis très longtemps. Mais j'ai refusé. Je n'ai jamais refusé un témoignage devant 12 personnes, jeunes, devant 2000 personnes, tout public confondu. Donc, mon rêve, aujourd'hui, c'est de continuer dans cette lignée parce que je m'épanouis vraiment et ça apporte beaucoup de joie à ma femme, à notre couple, à ma famille, mes parents. Je vous fais une proposition ? Allez-y. Je vous propose qu'on dédise cette émission à Sabrina. Bien sûr. Au petit bébé qui est dans son ventre, à toute la famille Guinel. Et puis, je vais vous dire, continue. Continue. Je vous remercie pour cette belle émission, Steven. Merci à vous. À très bientôt. J'espère. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501